Bonjour à tous, je suis Charlotte Molmy, coordinatrice territoriale de l'association Espaces-Vie. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques semaines. Et pour ce faire, nous allons accueillir aujourd'hui le professeur Pen Fornis, qui est chef du service diabéto-endocrino du CHSF de Corbeil-Essoune. Et il va nous parler de l'arrivée d'un nouvel ADO dans le traitement du diabète de type 2. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole aux interlocutaires et je vous retrouve tout à l'heure. Bonne séance. Merci beaucoup pour cette deuxième invitation. Je dis deuxième parce que deuxième, on appelle une troisième, alors que seconde, c'est la dernière. Deuxième invitation à ce webinaire Espaces-Vie sur un sujet vraiment d'actualité. Si je ne vous paraît pas très réveillé sur la caméra, ça n'est pas qu'une impression parce que je sors de garde de Covid, mais je pense que je vais tenir le coup pour le webinaire. Alors, pour être transparent, je vous montre ici mes liens d'intérêt dans lesquels il y a les laboratoires qui commercialisent cette nouvelle molécule ou qui vont commercialiser les suivantes. Voici le plan que je vous propose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un inhibiteur du SGLT2 ? Comment ça marche ? Et puis, on se doute que, étant donné que c'est un anti-diabétique oral, il marche sur la glycémie, mais peut-être qu'il marche sur autre chose. On verra. On verra ensuite les principaux résultats des études de sécurité cardiovasculaire qui ont été menées avec ces molécules. Les effets secondaires, on les abordera un peu plus tard. Je n'ai pas mis à jour cette diapositive. On verra ce que donne cette molécule chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque ou une maladie rénale chronique, quelles sont les règles actuelles d'initiation. Et enfin, on verra la place dans la stratégie thérapeutique du diabète. Alors, comment ça marche ? Vous avez, sur cette diapositive, représenté tous les anti-diabétiques actuellement disponibles, même plus d'ailleurs, puisqu'il y a les thiazolidindiones, les glitazones qui ne sont plus du tout disponibles en France depuis plus de dix ans. La metformine, qui joue sur le foie en diminuant la production de glucose par le foie. Donc, c'est comme ça que ça diminue la glycémie. Vous avez les médicaments qui stimulent la sécrétion d'insuline, parmi lesquels sulfamide, glinide, les analogues du GLPA qui se font en injection, victosa, trulicity, osampic, les glyptines ou inhibiteurs des PP4, januvia, galvus. Les médicaments qu'on utilise très peu, les inhibiteurs des alpha-glucosidas qui diminuent l'absorption intestinale du glucose. Certains médicaments, les analogues du GLPA ont aussi une action sur la satiété, elles augmentent la satiété, donc les gens mangent moins, perdent du poids, ça améliore la glycémie. Et la dernière famille dont on va parler ici, qu'on appelle les glyphlosines, inhibiteurs du SGLT2 ou glyphlosines, toutes ces molécules se terminent par phlosines, c'est glyphlosines, il manque un L ici, ont un mécanisme tout à fait original qui ressemble à aucun des autres, en cela qu'elles n'agissent pas sur la sensibilité à l'insuline comme le fait la metformine ou la sécrétion d'insuline comme le font les autres molécules, mais elles agissent sur le rein en diminuant la réabsorption tubulaire du glucose. Alors on va regarder ça un petit peu plus en détail. Voici ce qui se passe d'une manière physiologique chez chacun d'entre nous qui n'avons pas de diabète. Il y a une filtration du glucose à travers le rein en permanence et à travers le glomérule. Il y a l'ultra-filtra ici qui passe dans le tube proximal, puis dans le tube de l'ence de Henley, le tube distal et le canal collecteur qui va mener aux urines. Le glucose qui est une substance extrêmement importante sur le plan énergétique, de manière physiologique, elle est ultra-filtrée par le glomérule, mais elle ne va pas être éliminée dans les urines. Et 90% de ce glucose qui est filtrée au niveau du glomérule va être réabsorbé au niveau proximal du tube, les deux premiers segments du tube proximal. Et la réabsorption, on va le voir un petit peu plus en détail après, se fait par un transporteur qui s'appelle SGLT2. Alors S c'est pour sodium, GL c'est pour glucose, et le T c'est pour transporteur. Et comme vous êtes très perspicace, s'il y a un 2 après SGLT, vous avez tout à fait compris qu'il y avait aussi un SGLT1 qui se situe lui au niveau du troisième segment du tube contourné proximal et qui est responsable de la réabsorption de 90% du glucose. Donc en physiologie, 100% du glucose est réabsorbé, c'est important pour l'énergie, et on ne retrouve pas du tout de glucose dans les urines. Alors voilà ce que ça donne encore en matière quantitative, c'est-à-dire qu'il y a 180 litres de sang environ qui est filtré au niveau du glomérule, de nos glomérules, des reins par jour. 180 litres, la glycémie moyenne est 80% de ce sucre, ce qui fait 160 grammes par jour. Les SGLT1 vont réabsorber 10%, ce qui fait environ 20 grammes par jour. Et donc là, toujours pas de glucose. Donc voici de manière schématique comment ça se passe. Ici on a donc, ça c'est les cellules des tubes contournés proximal avec ici la lumière tubulaire et ici le sang. Donc l'urine primitive arrive ici avec le sodium et le glucose qui ont été ultra filtrés. Et donc ils vont être captés par ce transporteur qui a une très haute capacité de transport et qui va pour une molécule de glucose transporter également une molécule de sodium au sein de la cellule. Et dans la cellule, là les deux molécules vont se séparer. Le sodium va être échangé contre un potassium au niveau d'une pompe NaK-TPase et le glucose va lui être transporté dans le sang par un transporteur qui s'appelle GLUT2 pour glucose transporteur qui lui fait ça de manière totalement passive, contrairement à la pompe ici. Donc voilà ce qui se passe et donc ça c'est au niveau des SGLT2, au niveau des segments, des premiers segments du tube contourné proximal, on a en gros à peu près la même chose au niveau du SGLT1, sauf que ce sont deux molécules de sodium qui sont transportées en même temps qu'une molécule de glucose et que c'est le GLUT1 ici qui transporte le glucose vers le sang. Donc voilà comment ça se passe et donc vous imaginez bien que lorsque l'on inhibe, on a des molécules qui inhibent ce SGLT, et bien le glucose ne va plus pouvoir être transporté, en tout cas plus complètement, le sodium non plus, donc on va garder du sodium et du glucose dans les urines qui vont être excrétés dans les urines. Alors ça n'est pas les 180 grammes par jour qu'on va retrouver dans les urines quand on met un inhibiteur du SGLT2, premièrement parce que ça n'inhibe pas le SGLT1 dont vous l'avez vu, il est responsable d'une partie de la réabsorption, et aussi que quand on inhibe, parce que quand on inhibe le SGLT2, on va avoir une augmentation en réaction des SGLT1 qui vont être plus nombreux. Donc plutôt que de réabsorber 10% seulement du glucose filtré, ils vont réabsorber plus. Et puis d'autre part, les inhibiteurs qui sont utilisés n'inhibent pas totalement ces transporteurs SGLT, donc il va y avoir quand même du glucose qui est réabsorbé. Donc en gros en moyenne, on urine de manière physiologique environ 80 grammes de glucose par jour, plus ou moins, quand on donne ces traitements, y compris à des gens qui n'ont pas de diabète, bien entendu. Et les gens qui ont diabète, ils vont uriner 80 grammes de glucose en plus par jour. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce mécanisme d'action ? Vous voyez, tout à fait original, en ce sens qu'il n'y avait pas déjà des molécules qui agissaient sur le rein. Si je ne suis pas interrompu, je continue. Donc sur quoi ça marche ? Bien sûr, ça marche sur la glycémie. Alors désolé pour ces diapositives qui sont un peu chargées, mais elles n'ont pas pour objectif d'être lues en détail. Elles ont juste pour objectif de vous montrer qu'il y a eu de très nombreuses études. Chaque groupe ici de nom représente des molécules différentes et chaque ligne représente une étude. Vous voyez que ça, c'est avec la canagliflosine. Ça, c'est toutes les études avec la dapagliflosine et ça, c'est toutes les études avec l'ampagliflosine. Celle qui est commercialisée depuis le mois d'avril de cette année, c'est la dapagliflosine qu'on appelle forxiga, le nom commercial. Canagliflosine et empagliflosine vont certainement suivre dans les quelques mois à venir, on imagine. Donc là, les études vous montrent l'effet sur l'hémoglobine glycée par rapport à un placebo dans des études randomisées en double aveugle, c'est-à-dire qu'on donne la molécule à la moitié des patients par tirage au sort, on donne un placebo à l'autre moitié des patients. Ni les patients, ni les docteurs qui incluent les patients ne savent ce que prend le patient et à la fin, on regarde qui a gagné. Et donc, vous voyez que là, dans tous les cas, les glyphlosines, cana, dapa, empagliflosine apportent une diminution d'environ 0,6 points jusqu'à 0,85 points pour la canagliflosine qui est probablement la plus efficace sur la glycémie comparativement au placebo. Donc, ce ne sont pas des antidiabétiques qui entraînent une baisse majeure de la glycémie, ils sont à peu près au niveau des inhibiteurs DPP4, peut-être un tout petit peu moins que la metformine ou que les sulfamines, mais en tout cas, ils sont deux fois moins efficaces que les agonistes du récepteur du GLPA, qui sont les injectables non-insulines, victosa, trunicity ou empagliflosine. Voilà, vous avez ici d'ailleurs les résultats d'études avec toujours pareil, les différentes molécules, mais contre la metformine ou contre les sulfonilurées ou contre les DPP4 inhibiteurs. Donc là, vous voyez que ce n'est plus contre placebo, mais c'est contre une molécule active et on voit que globalement contre metformine, c'est similaire, c'est à peu près pareil. Ça fait un tout petit peu mieux que les sulfonilurées dans cette méta-analyse et un peu mieux également que les inhibiteurs DPP4, mais c'est vraiment sur un plan clinique pas très très pertinent la différence. En tout cas, voilà, ce sont des antidiabétiques qui font baisser la glycémie d'environ 0,6 à 0,9 points en moyenne. Ça, c'est pour la dapagliflosine, donc celle qui est commercialisée, Forxiga, pour vous montrer un peu plus en détail. Voilà la baisse. Vous voyez que la baisse en valeur absolue, elle peut même atteindre 0,9%, pas loin de 1%, mais dans des études où on voit que le placebo fait baisser également. Donc en fait, quand on parle d'une baisse de 0,6 à 0,8, c'est la différence entre la baisse que l'on a avec la molécule active et la baisse qu'on a avec le placebo. Donc voilà, ce sont des études qui durent en général 6 mois dans ces études de développement. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne marche pas. Enfin, je vous l'ai dit, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais quand je vous l'ai laissé supposer, ça ne marche pas que sur la glycémie. Vous avez vu que par le mécanisme d'action, les inhibiteurs des SGLT2 font uriner du glucose, environ 80 grammes en moyenne. Le glucose, c'est des calories. Un gramme de glucose, c'est 4 calories. Donc si vous urinez 80 grammes de glucose tous les jours, vous éliminez environ 300 calories. C'est un peu comme si, ou même totalement comme si, vous diminuiez votre ration calorique dans votre assiette quotidienne de 300 calories tous les jours, ou que vous augmentiez votre activité physique avec une activité qui vous ferait dépenser 300 calories par jour. Donc vous comprenez bien que c'est assez logique que ça fasse perdre du poids. Effectivement, vous voyez que là encore, dans ces différentes études qui ont été conduites soit 6 mois, un an ou deux ans, eh bien on a une perte de poids qui persiste, vous voyez, qui ne se réduit pas au fur et à mesure du temps et qui est de 3,5 kg, 4 kg. Alors c'est une moyenne, il y a des gens qui perdent moins, d'autres qui perdent plus. Au bout d'un moment, le poids s'équilibre. Le patient ne continue pas à perdre du poids de vitam aeternam, tout simplement parce que du coup on constate qu'il y a une augmentation compensatrice, réflexe en quelque sorte, de la consommation de calories. Les gens mangent un peu plus, mais quand même le gain, le bénéfice net est une perte de près de 3,5 à 4 kg. Voilà. Donc ce qui n'est pas négligeable chez des patients qui sont en surpoids ou qui souffrent d'obésité et à qui on demande sans arrêt de perdre du poids, c'est plutôt bienvenu. On ne s'arrête pas au poids et à la glycémie, mais ça a aussi un effet sur la pression artérielle qui n'est pas négligeable, ça dépend des patients, mais il y a des patients chez qui, quand on donne ces médicaments-là, on peut et parfois on est même obligé d'alléger le traitement antihypertenseur qu'ils ont par ailleurs parce qu'ils se mettent à faire un peu d'hypotension. Donc ça, il faut le savoir, ça peut être un effet secondaire, mais il suffit de diminuer un peu le traitement hypotenseur par ailleurs, pas d'arrêter cette molécule, on va le voir, mais de diminuer le traitement hypotenseur pour que les choses rentrent dans l'ordre. Et puis c'est des patients qui ont une tension artérielle qui est un peu haute, c'est plutôt bénéfique. Donc vous voyez pour la systolique, ça la fait baisser en moyenne de 4 mm de mercure, et 4 mm de mercure, ce n'est pas négligeable en termes de prévention d'événements cardiovasculaires et d'AVC en particulier, la diastolique un petit peu moins. Donc c'est plutôt bien, vous voyez, quand même des choses bénéfiques au-delà même de la glycémie. Alors je vais maintenant vous montrer les études de sécurité cardiovasculaires. Je vais faire un tout petit peu d'histoire pour vous dire ce que c'est que ces études de sécurité cardiovasculaires. Alors désolé, il y a des diapositives en anglais, mais vous n'arrêtez pas là-dessus, je vais vous dire l'essentiel de ces diapositives pour ceux qui ne sont pas anglophiles ni anglophones. Ça fait depuis maintenant plus de 10 ans, c'était en 2008, vous voyez ici décembre 2008, que la food and drug administration. C'est en quelque sorte l'équivalent de notre HAS. Donc c'est l'instance qui régule la mise sur le marché des nouveaux médicaments aux États-Unis. Il y avait eu à l'époque, un peu avant, des doutes quant à l'inocuité cardiovasculaire des glitazones, cette famille d'antidiabétiques dont je vous ai parlé au tout début, qui n'existe plus en France. Des doutes qui ont depuis été effacés, mais il y a eu un doute sur le fait que les glitazones qui faisaient baisser la glycémie augmentaient le risque d'infarctus du myocarde. Donc encore une fois, ça n'a pas été confirmé, mais le doute a été suffisant et suffisamment long en tous les cas pour que du coup l'agence américaine dise, oh là là, il ne faut pas qu'on autorise les médicaments du diabète seulement parce qu'ils font baisser la glycémie. Et on sait qu'à chaque fois qu'on fait baisser la glycémie, on prévient les complications micro-angiopathiques du diabète, les yeux, les reins, les nerfs. Et c'est pour ça du coup qu'on autorise la mise sur le marché de ces molécules parce qu'en faisant baisser la glycémie, on sait qu'ils vont faire baisser le risque de ces complications qu'on appelle micro-angiopathiques. Mais on sait aussi que les patients qui ont un diabète de type 2, ils meurent essentiellement d'événements cardiovasculaires. Donc si en faisant baisser la glycémie, on augmente le risque cardiovasculaire par d'autres mécanismes, c'est quand même embêtant. Donc la Food and Drug Administration a imposé depuis 2008 à tous les industriels qui veulent mettre sur le marché des nouveaux antidiabétiques de conduire ce qu'on appelle des études de sécurité cardiovasculaire. Pas pour prouver que ça fait mieux sur le plan cardiovasculaire, mais pour montrer que ça n'est pas néfaste et ça n'augmente pas le risque cardiovasculaire des patients diabétiques à qui on les donne. Donc voilà, là encore des tableaux, je vais vous en dire l'essentiel. Donc c'est des études qu'on fait chez des patients en général qui sont à haut risque cardiovasculaire. Vous voyez, ce sont des patients qui sont en prévention secondaire. Dans certaines études, ils sont tous en prévention secondaire. Prévention secondaire, ça veut dire qu'ils ont déjà fait un événement cardiovasculaire, soit un accident vasculaire, soit un infarctus du myocarde, ou qu'ils sont en tous les cas coronariens, ou qu'ils ont une artériopathie des membres inférieurs, etc. Donc là, dans les premières études, c'était 100% d'entre eux. Là, c'était deux tiers d'entre eux. Les autres étaient à haut risque cardiovasculaire. Et dans l'étude avec la dapagliflosine, seulement 40% étaient en prévention secondaire. Mais les autres étaient aussi là à haut risque cardiovasculaire, même s'ils n'avaient jamais fait encore d'événements. Donc, ce sont des études qui incluent, vous voyez, des milliers de patients, 7000, 10000, 17000. Donc, c'est vraiment des très grosses études qui coûtent énormément d'argent, auxquelles de nombreux pays participent, dont la France. Et vous avez ici le suivi médian. C'est des études qui durent entre 3 et 4 ans. Donc, ce n'est pas rien. C'est quand même pas très long, mais c'est pour ça qu'on prend des patients à très haut risque pour qu'il y ait des événements et pour montrer si ces molécules, ça augmente les événements ou c'est neutre. C'était ça l'idée. Donc, ça, c'est l'hémoglobine glycée de départ. Et vous voyez que le critère principal, et donc, on ne regarde pas l'hémoglobine glycée, là, on s'en moque de l'hémoglobine glycée. On veut d'ailleurs, idéalement, qu'il n'y ait pas de différence d'hémoglobine glycée entre les deux groupes. On veut juste voir si la molécule en elle-même n'est pas néfaste sur le plan cardiovasculaire. Et donc, le critère d'évaluation, c'est ce qu'on appelle le MAS pour les événements cardiovasculaires majeurs, que sont le décès cardiovasculaire ou l'infarctus du myocarde ou l'AVC non fatal. Et donc, vous voyez que dans l'étude en pareille, qui était la première publiée, c'était en 2015, eh bien, on a eu la grosse surprise de voir que non seulement ça n'augmentait pas le risque cardiovasculaire, c'était ça qu'on demanderait de voir, que ça n'augmentait pas le risque, mais qu'en plus, ça le diminuait. Et ça, c'était quand même assez extraordinaire, parce que ce n'était pas du tout attendu. Ça l'a diminué de 14%, mais si on regarde, la mortalité cardiovasculaire était diminuée de 38%, la mortalité totale de 32%, les molécules qui diminuent la mortalité, et je vous assure qu'il n'en sort pas tous les jours, les hospitalisations pour insuffisance cardiaque ont été diminuées de 35%. Et puis, on s'est aperçu aussi que ça diminuait les complications du rein, l'augmentation de la créatinine, l'insuffisance rénale crénique terminale ou la mort rénale de 40%. Donc, vraiment très grosse surprise. Depuis, il y a eu d'autres études avec d'autres molécules qui ont confirmé, alors pas toujours de manière aussi spectaculaire, en particulier sur la mortalité totale ou cardiovasculaire, mais globalement, tout va dans le même sens, avec juste ici, dans cette étude CANVAS avec la canaglyphosine, un point d'attention, puisque dans cette étude et seulement dans celle-là, on a vu qu'il y avait un risque d'amputation des membres inférieurs qui était doublé. Donc, voilà, un peu gênant, mais depuis, ça n'a jamais été montré dans aucune autre étude. Donc, point d'attention en tous les cas, mais on va voir qu'il y a plein d'autres bénéfices. Et donc, tous ces bénéfices cardiovasculaires ont été confirmés par de nombreuses études observationnelles en vraie vie, qui ne sont pas des études randomisées, contrôlées en double aveugle, comme ce que je viens de vous montrer, qui n'ont pas la même valeur scientifique, mais qui viennent confirmer ce qu'ont montré ces études scientifiques. Alors, là, c'est pour vous montrer que ça marche essentiellement. Enfin, ici, dans cette étude, chez les patients quand même qui sont en prévention secondaire, mais je vais passer vite sur ces résultats. En tout cas, ces molécules, et ça, on ne s'y attendait pas, c'est surtout sur les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et le décès cardiovasculaire qu'on a vu chez toutes, 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 vraiment des bénéfices significatifs. On va y en revenir. Et ici, c'est, voilà, c'est de la même façon, avec toutes ces molécules et dans toutes les études, il a été mis en évidence une amélioration significative des critères rénaux. C'est-à-dire moins de dégradation de la fonction rénale, moins d'insuffisance rénale chronique terminale, insuffisance rénale chronique terminale, ça veut dire dialyse ou greffe, et moins de décès d'origine rénale. Donc, ce ne sont pas des petits critères qui sont diminuées un peu la protéinurie. Ce sont des critères vraiment durs, et vous voyez qu'on les diminue de près de 50%. Ce n'est pas rien. Alors, du coup, bien sûr, quand les industriels ont vu, mais vraiment à la grande surprise de tout le monde, qu'il y avait tant de bénéfices avec ces molécules, et en particulier pour diminuer l'insuffisance cardiaque, ils se sont dit, mais tiens, parce que là, les patients qui étaient inclus dans ces études, quelques-uns avaient une insuffisance cardiaque, mais c'était entre 10 et 15%. La grande majorité n'en avait pas. Ils se sont dit, mais tiens, si on allait voir uniquement chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque, pour voir ce que ça fait. Et pas seulement chez les patients qui ont un diabète, mais également chez les patients qui n'ont pas de diabète, parce que là, manifestement, toutes ces études montraient aussi que ce n'était pas par la baisse de la glycémie que ça fonctionnait. Tant mieux que ça fasse baisser la glycémie, c'est bon pour prévenir les complications micro-angiopathiques. Mais là, le mécanisme par lequel ça fait diminuer l'insuffisance cardiaque ou la maladie rénale, ce n'est pas la baisse de la glycémie. Et donc, on s'est dit, peut-être que ça marche aussi, c'est des noms diabétiques. Et c'est ce qu'a fait la DAPA-glyphlosine avec cette étude, qui s'appelle DAPA-HF, DAPA pour DAPA-glyphlosine, HF pour Hartfeller, qui veut dire insuffisance cardiaque. Et vous voyez, je vous montre juste cette diapositive. Donc, là encore, près de 5000 patients. Donc, vous voyez, la moitié diabétique, la moitié même un peu plus de non-diabétiques et des patients qui avaient une insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection ventriculaire gauche qui était diminuée. C'est-à-dire que quand on parle d'insuffisance cardiaque, il y a deux types d'insuffisance cardiaque. Ceux qui ont une fraction d'éjection diminuée, le ventricule gauche n'arrive plus à pomper le sang. Et puis, ceux dont la fraction est préservée, mais qui ont plus une insuffisance diastolique et qui est fréquente aussi chez les diabétiques. Donc là, tout ce dont je vais vous parler là, c'est la fraction d'éjection ventriculaire diminuée. Vous voyez, avec une fraction d'éjection de moins de 40%, pour ceux qui connaissent un peu la cardiologie. Voilà, et avec des patients qui avaient un débit de filtration qui était à plus de 30%, donc ils pouvaient avoir une insuffisance rénale, mais pas sévère. Et vous voyez qu'on a une diminution du critère composite, c'est-à-dire moins d'un critère qui comprend les décès cardiovasculaires, hospitalisation pour insuffisance cardiaque, consultation en urgence pour insuffisance cardiaque, une diminution de 26%. Et ça, NNT, c'est une manière très, je dirais, terre à terre de montrer ces résultats. Ça veut dire que sur le temps de l'étude, ici vous voyez deux ans, il faut donner la molécule à 21 patients pour éviter un événement de cette sorte. Et c'est un très bon chiffre, 21. Dans beaucoup d'études, comme les statines par exemple, qui sont très efficaces par ailleurs, c'est souvent plutôt 35 en prévention secondaire et jusqu'à 70 en prévention primaire. Donc 21, c'est vraiment un chiffre assez impressionnant. Donc voilà, la conclusion, c'est que la dapagliflozine permet de réduire le nombre d'événements sévères, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et mortalité cardiovasculaire, chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, que le patient soit diabétique ou non, et quel que soit le sous-groupe, je passe là-dessus, mais quel que soit le sous-groupe de population. Et en plus, les études ont montré aussi, dans DAPA-HF, il y avait une étude sur la qualité de vie des patients. Vous savez que la qualité de vie des patients qui ont insuffisance cardiaque est souvent altérée, avec les oedèmes, les essoufflements, ce n'est pas drôle tous les jours, et que ça permet d'améliorer la qualité de vie de ces patients. Alors on a vu aussi que dans les études de sécurité cardiovasculaire, on a vu la surprise de voir que ça améliorerait les paramètres rénaux. Donc là, c'est pareil, les investigateurs, les médecins se sont dit, mais tiens, si on allait voir chez les patients qui ont déjà une maladie rénale, là encore, il y en avait quelques-uns là-dedans, mais ce n'était pas la majorité. Ils se sont dit, on va aller voir chez les patients qui ont une maladie rénale. Donc la première à l'avoir fait, c'est la canagliflozine, dans une étude qui s'appelle Crédence, qui a inclus 4400 patients qui avaient tous un diabète de type 2, qui avaient une néphropathie, une maladie rénale chronique avérée, ils avaient une protéinurie qui était au-delà de 300 mg par 24 heures, un débit de filtration glomérulaire qui était à 26 ml moyen, vous avez donc vraiment, l'albuminurie, elle était à près de 1 g par jour en moyenne, et les patients étaient en prévention cardiovasculaire secondaire pour la moitié des cas. Et je ne vais pas tout vous détailler, mais vous voyez que le critère composite, alors je vous rappelle, le critère composite ici, c'est différent dans les maladies rénales, c'est l'augmentation du taux de créate, le doublement du taux de créatinine ou une mort rénale ou une mort cardiovasculaire. Eh bien, on a une diminution de 30% de ce risque. Si on regarde uniquement le composite rénal en enlevant le décès cardiovasculaire, on a une diminution là aussi de 34%. Si on regarde l'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire encore dialyse ou greffe, donc ce n'est pas rien, on diminue de 32%. Des médicaments qui diminuent le risque d'aller en dialyse chez des patients diabétiques de type 2, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les IECRA2, mais depuis 20 ou 30 ans, on n'a vu aucune molécule qui avait montré cet effet. Et là encore, dialyse, transplantation ou mort rénale, on diminue ça de près de 30%. Je voulais juste vous montrer aussi que les patients qui ont une insuffisance rénale et qui ont un diabète, ce sont les patients qui sont le plus à risque cardiovasculaire. Ce sont des bombes cardiovasculaires, même s'ils n'ont jamais fait d'événement. Et chez ces patients qui ont un diabète de type 2 à qui on donne une glyphosine, eh bien, non seulement on diminue tous les critères rénaux que je viens de vous montrer, mais on diminue également le risque de faire un décès cardiovasculaire ou d'être hospitalisé pour une insuffisance cardiaque, etc. Et alors, je vous montre cette dernière étude qui s'appelle DAPA, toujours pour DAPA glyphosine, CKD pour chronique kidney disease, c'est-à-dire maladie rénale chronique. Donc là, c'est le pendant pour la maladie rénale chronique de DAPA HF pour le cœur. C'est-à-dire qu'ils ont inclus des patients qui avaient un débit de filtration entre 25 et 75. Pareil, une protéinurie à plus de 5000 mg par gramme et ils avaient ou ils n'avaient pas de diabète. Donc là encore, ils ont inclus environ la moitié des patients qui n'avaient pas de diabète et puis voilà, randomisation et un suivi moyen de 2 ans et demi à peu près. Et vous voyez qu'on a une diminution du risque de critères composites, c'est-à-dire augmentation de 50% du débit de filtration glomérulaire. Pardon, une diminution de plus de 50% du débit de filtration, une insuffisance rénale terminale, une mortalité rénale ou cardiovasculaire de près de 40%. Et là encore, le nombre de patients à traiter pour éviter un événement sur moins de 3 ans, 2 ans et demi et de 19. Donc un très bon rendement si je peux dire. Si on regarde la mortalité de toute cause, donc là, c'est même la mortalité de toute cause. On ne peut pas faire un critère plus dur, si je peux dire. C'est une diminution de 31%. Et là aussi, je vous montre cette diapo juste pour vous montrer que les patients aient un diabète ici ou qu'il n'en est pas, eh bien, on a le même bénéfice et même un peu plus bénéfique chez les patients qui n'ont pas de diabète. Donc tout ça pour vous dire que les cardiologues et les néphrologues sont dans les starting blocks pour pouvoir prescrire ces molécules indépendamment du diabète. Alors ça, c'est une diapositive que j'insiste pour montrer et surtout pour les médecins généralistes parce que, comme je vais vous le dire, pour l'instant, la prescription est réservée à certains médecins. comme pour les IEC ou les ARA2 d'ailleurs, quand on donne ces médicaments à des patients qui ont une maladie rénale chronique, eh bien, au début, on va diminuer le débit de filtration glomérulaire, c'est-à-dire qu'on va aggraver l'insuffisance rénale, on va avoir en tout cas le sentiment de le faire. C'est tout simplement parce qu'on diminue la pression dans le glomérule, quand on diminue la pression dans le glomérule, on diminue le débit filtré par le rein. Et vous voyez que dans le placebo, on ne diminue pas. Mais cette diminution, donc, elle va être toute immédiate. Et ensuite, vous voyez qu'on a une certaine stabilité. Ça diminue, bien entendu. Ce ne sont pas des molécules qui prétendent à l'immortalité. Mais vous voyez que la pente de diminution est beaucoup plus lente que celle du placebo qui, elle, est très régulière et inéluctable et que ça se croise environ à un an. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas parce que la créatine inaugmente et que le débit de filtration glomérulaire diminue au début arrêter ces molécules. Ça veut dire, c'est la preuve de leur efficacité puisque c'est le mécanisme d'action qui explique ça. C'est la diminution de la pression dans le glomérule. La diminution de la pression dans le glomérule diminue la filtration mais ça diminue également l'altération du glomérule sur le long terme. Voilà. Donc, la dapagliflosine mais la canagliflosine également permet de réduire le nombre d'événements sévères chez des patients atteints d'une insuffisance rénale, que le patient soit diabétique ou non et là aussi quel que soit le sous-groupe de population. Les autres molécules, je ne vous ai pas montré toutes les études mais l'ampagliflosine dont je vous ai parlé a également fait la même étude dans l'insuffisance cardiaque que ce soit des patients diabétiques ou non diabétiques et montre exactement les mêmes bénéfices. que des bénéfices que des bénéfices mais ça doit bien cacher quelque chose il y a bien des effets secondaires il y en a mais vous voyez que les bénéfices tels qu'illustrés ici sur l'hémoglobine liquée le poids, la tension artérielle la protection cardiovasculaire et rénale l'amélioration la diminution de la mortalité totale excèdent largement les risques alors il faut les connaître c'est surtout les infections génitales on fait pisser du sucre et donc on augmente le risque de mycoses vaginales chez la femme de balanite chez l'homme alors que c'est plus chez la femme que chez l'homme et ça peut atteindre jusqu'à 10% des femmes ça n'est pas grave en soi c'est juste désagréable au minimum mais on peut donner ça se traite normalement éconazole une ovule ou canazole en pommade sur une balanite et ça récidive peu souvent malgré la poursuite du traitement donc voilà il faut le savoir il faut prévenir les gens infection urinaire c'est très très inconstant la plupart des études ne montrent pas d'augmentation des infections urinaires bien qu'il y ait du sucre dans les urines on augmente la mixtion en général les gens urinent une fois de plus par jour on a vu qu'il y avait des acidoscétoses qui sont en général l'apanage du diabète de type 1 c'est la complication hyperglycémique du diabète de type 1 c'est rare dans le diabète de type 2 ça reste rare sous d'apaglyphlosine quelque chose qui est rare et multiplié par 2 reste que rare mais voilà ça multiplie par 2 le risque d'acidoscétose et ce qui est un tout petit peu trompeur c'est que c'est des acidoscétoses avec une glycémie qui reste normale donc voilà il faut être très attentif dans des situations où les gens sont hospitalisés où ils sont en situation de jeûne ils ne mangent plus on a tout intérêt à arrêter ces molécules un peu comme on le fait avec la metformine et à reprendre après une fois que la situation aiguë est passée je vous ai dit que ça faisait baisser la tension artérielle il y a un côté diurétique quand ça fait pisser un peu de sel tous les cas au début donc il y a une dépression volumique qui est possible et ça peut conduire à des hypotensions artérielles en particulier chez les personnes âgées qui ont déjà des antihypertenseurs donc il faut être attentif mais c'est en général pas du tout gênant et ça ne donne pas d'effet secondaire grave après il y a des suspicions mais qui ont été montrées parfois dans une seule étude ou avec une seule molécule et qui sont très rares qui n'ont pas été retrouvées par ailleurs telles que des fractures l'amputation j'en ai parlé des gangrènes de fournier c'est rarissime et donc voilà pour l'instant il faut être vigilant mais en tout cas ce n'est pas des risques qui doivent nous faire ne pas prescrire ces médicaments alors les règles d'initiation actuelles sont particulières et donc j'arrive à la conclusion bientôt pour l'instant en tout cas dans les avis qui datent vous voyez c'était avril et octobre 2014 et 2015 respectivement ça a mis du temps pour que ces molécules arrivent sur le marché pour des raisons essentiellement bien plus politiques que scientifiques et de coûts en fait mais Foxiga donc est indiqué en bithérapie en association au sulfamide pour les gens qui ne supportent pas la metformine ou en association à la metformine ou alors en trithérapie en association à l'insuline à la metformine ou en association au sulfamide hypoglycémion et metformine en sachant que c'est parce que les études ont été conduites souvent avec ces associations mais que de par le mécanisme d'action qui est tout à fait original elles peuvent être en théorie en tous les cas associées à n'importe quel autre antidiabétique en particulier les inhibiteurs des PP4 ou les agonistes du récepteur du GLP1 si on veut très strict ça n'est pas indiqué selon la HAS et alors il y a ici un paradoxe c'est à dire qu'en fait quand on regarde la commission de transparence il dit attention quand il faut regarder la fonction rénale et si le débit de filtration glomérulaire est à moins de 60 et bien il ne faut pas le mettre et puis si le patient l'a déjà et qu'on ne va pas l'arrêter si ça diminue en dessous de 60 mais par contre on va l'arrêter si ça diminue en dessous de 45 ça n'est pas parce que le FOXIGA ou les autres glyphosines sont délétères pour le rein je vous ai même montré le contraire et qu'on peut chez les patients qui ont un débit de filtration aussi bas que 25 ml par minute c'est simplement parce que plus le débit de filtration glomérulaire est bas moins ces molécules sont efficaces à réduire la glycémie et que jusqu'à présent jusqu'à récemment ces molécules les FOXIGA parce que c'est la seule en France n'étaient indiquées que pour faire baisser la glycémie pas du tout pour prévenir l'insuffisance cardiaque ou la maladie rénale donc pour faire baisser la glycémie effectivement si le patient il a une insuffisance rénale avancée on ne va pas être très efficace mais comme je vous l'ai montré on reste efficace et même on est d'autant plus efficace pour prévenir les maladies cardiovasculaires et l'insuffisance cardiaque en particulier ou l'évolution de la maladie rénale chronique donc ça va changer bien entendu tout ça va changer mais retenez bien que ces molécules ne sont pas délétères pour le rein en cas d'insuffisance rénale bien au contraire alors quelle place dans la stratégie thérapeutique c'est la grande question puis là bien entendu il y a le coup alors je vous montre parce que bien sûr les recommandations de la HAS de 2013 n'intègrent pas du tout ça n'existait pas à l'époque ça commençait à émerger donc je vous montre les recommandations internationales les plus récentes 2019-2020 qui sont des experts des sociétés américaines et européennes du diabète donc il y a plusieurs situations différentes que je vais détailler rapidement donc ça c'est pour les patients je dirais que c'est les patients qui n'ont pas de maladies rénales qui n'ont pas de maladies cardiovasculaires qui sont en prévention vraiment primaire dans ces cas là on a toujours la metformine en première intention on ne le voit pas en tout cas on ne le voit pas sur mon écran mais on a toujours la metformine en première intention ça ne bouge pas et après si ça ne suffit pas et bien on peut donner un DPP4 inhibiteur un agoniste du récepteur du GLP1 et glitazone on oublie en France ou un inhibiteur du SGLT2 donc il se met là en bithérapie au même titre que les autres il a l'avantage sur les agonistes du récepteur du GLP1 d'être un PEROS l'agoniste du récepteur a l'avantage d'être deux fois plus efficace sur le plan de la glycémie et il a aussi des médicaments qui ont un intérêt cardiovasculaire mais plutôt chez des patients qui ont déjà fait des événements donc c'est vrai que c'est une molécule qui va sûrement trouver sa place en bithérapie après la metformine d'autant plus avec tout ce que je vous ai présenté ensuite il y a les patients qui vraiment veulent perdre du poids et ça c'est un avantage à la fois des agonistes du récepteur du GLP1 et du récepteur GLT2 qui peuvent faire perdre du poids et c'est vrai que c'est un avantage qui peut emporter un peu le choix du patient avec qui on doit choisir ces molécules et puis là c'est le dernier cas de figure et c'est celui-là qui a été transformé c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont déjà un événement cardiovasculaire établi ou qui sont à très haut risque cardiovasculaire parce qu'ils ont des sténoses de plus de 50% sur des artères par exemple ou qui ont une maladie rénale chronique ou qui ont une insuffisance cardiaque donc ces patients qui sont à très très haut risque cardiovasculaire et qui sont en prévention secondaire là on va mettre de la metformine mais même si l'hémoglobine glycée sous metformine seule est à l'objectif on ne va pas rajouter l'agoniste du récepteur du GLP1 ou la glyphlosine seulement si l'hémoglobine glycée est élevée on va la rajouter systématiquement non pas pour la faire baisser la glycémie à ce moment-là on s'en moque mais pour prévenir enfin pour avoir les bénéfices de tout ce que je viens de vous montrer avant c'est-à-dire les bénéfices sur le plan cardiovasculaire et les bénéfices sur le plan rénal donc si les patients ils sont essentiellement dans l'athérosclérose c'est-à-dire coronaropathie artériopathie des membres inférieurs accident vasculaire cérébral on va plutôt mettre un agoniste du récepteur du GLP1 en revanche s'ils sont plutôt sur le versant insuffisance cardiaque ou maladie rénale chronique on va plutôt mettre un inhibiteur du HGLT2 et là encore une fois indépendamment vous voyez indépendamment de l'hémoglobine glycée ou de l'objectif d'hémoglobine glycée donc ça on s'en moque d'autant plus que je ne vous l'ai peut-être pas dit mais je ne l'ai pas dit mais je vous le dis ça ne donne pas d'hypoglycémie ça ne donne pas d'hypoglycémie ces médicaments ça peut favoriser les hypoglycémies quand on les donne chez des patients qui ont des sulfamides ou de l'insuline comme n'importe lequel antidiabétique qui est efficace sur la glycémie mais dans ces cas-là il faut diminuer la dose du sulfamide ou l'arrêter ou diminuer la dose de l'insuline donc voilà donc la conclusion c'est vraiment un traitement la DAPA glyphosine les glyphosines je parle de la DAPA ici parce que pour l'instant c'est la seule commercialisée c'est un traitement révolutionnaire dans le diabète de type 2 j'espère vous en avoir fait prendre la mesure c'est un nouveau paradigme c'est-à-dire que ça n'est pas qu'un seul antidiabétique jusqu'à présent nous les diabétologues quand on prescrivait enfin pas seulement les diabétologues mais ça généraliste tous les gens qui prescrivaient les antidiabétiques le prescrivaient uniquement pour faire baisser la glycémie là vous avez vu que chez des patients qui sont en prévention secondaire cardiovasculaire ou rénale on va les prescrire non pas seulement pour faire baisser la glycémie peut-être même pas pour faire baisser la glycémie mais seulement pour la prévention un peu comme on donnerait des IEC ou des ARA2 à des patients qui ont fait un infarctus ou qui ont une maladie rénale et un diabète c'est pas du tout pour faire baisser la tension artérielle si ça la fait baisser tant mieux il y a besoin de la faire baisser mais c'est parce que c'est des médicaments qui vont avoir un effet protecteur rénal et cardiaque indépendamment de la tension artérielle donc là c'est pareil ce n'est pas qu'un ADO cette molécule et c'est pour les années à venir un traitement révolutionnaire hors diabète pour la maladie rénale chronique et pour l'insuffisance cardiaque alors donc indépendamment du diabète donc vous avez je ne l'ai pas dit je crois mais pour l'instant la prescription l'initiation de la prescription est réservée au médecin interniste ou médecin diabétologue mais elle était en tout cas initialement mais depuis très peu vous voyez c'est début novembre le FORC-CIGA la dapaglyphosine a été approuvé par l'Union Européenne pour l'insuffisance cardiaque de telle sorte que nos collègues cardiologues ont maintenant la possibilité de prescrire ces molécules chez leurs patients qui ont une insuffisance cardiaque mais pour l'instant insuffisance cardiaque et diabète il faut qu'ils aient encore les deux puisque le FORC-CIGA en France n'est autorisé que pour les patients qui ont un diabète donc ça va venir tout le reste mais voilà où on en est pour cette molécule et cette nouvelle classe thérapeutique actuellement ah pardon c'est que cette classe de médicaments existe à l'étranger déjà depuis un moment et la question c'était est-ce que justement c'est déjà c'est ça donc est-ce que c'est déjà utilisé par les cardio et les néphros à l'étranger non 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 oh certainement ouais j'imagine j'imagine mais mais initialement ça a partout autant les études je vous ai montré sur l'effet sur la glycémie elles ont été publiées il y a longtemps autant les bénéfices cardiovasculaires sont plus récents le premier bénéfice cardiovasculaire vraiment démontré c'était 2015 et puis ah oui du coup il était mal réglé peut-être pour mon écran et donc et les études d'APA-HF d'APA-CKD d'APA-CKD c'était 2019 d'APA-CKD dans l'insuffisance rénale c'était cette année 2020 donc voilà ces bénéfices chez les patients non diabétiques insuffisants cardiaques ou non diabétiques qui ont une maladie rénale chronique ils sont très récents donc voilà à l'étranger comme pour nous mais c'est sûr que cardiologues et néphrologues vont s'emparer de ces molécules et puis j'espère médecin généraliste aussi très vite donc pas pour l'instant ils n'ont pas le droit de les prescrire ce que tu as dit tout à l'heure non non l'initiation il y a que les cardiologues qui pour l'instant peuvent le prescrire chez leurs patients qui ont une insuffisance cardiaque et un diabète en dehors des internistes et diabétologues qui eux peuvent initier le traitement d'accord moi j'ai une petite question vu que je viens de commencer en maison de retraite la question c'est ces molécules là sont les sujets âgés est-ce qu'il y a des précautions est-ce que c'est pas indiqué est-ce que en fait on avait peur un peu au début pour l'hypotension artérielle comme je vous l'ai montré et puis dire si on met une infection grinaire tout ça en fait toutes les études montrent que non seulement il n'y a pas plus d'effets secondaires chez les personnes âgées quand je dis non seulement mais ça sous-entend que je dirais mais encore il y en a moins non il n'y en a pas moins mais il n'y en a vraiment pas plus en particulier l'hypotension ça ne pose pas de soucis il faut peut-être être attentif chez des gens qui ont déjà des diurétiques de lance telles que l'asylix voilà et qui ont des tensions qui sont normales qui sont vraiment normales voire qui font parfois un petit peu d'hypotension donc là il faut être attentif et peut-être diminuer la dose du diurétique de lance quand on les met au début en tous les cas mais voilà en discutant avec des collègues belges ou québécois ou américains qui ont l'expérience de ces molécules depuis maintenant longtemps qui les prescrivent chez les personnes âgées comme chez les autres sans je veux dire on a beaucoup moins de risque à prescrire cette molécule qu'un sulfamide chez une personne âgée il y a beaucoup moins de risque d'une hypoglycémie sévère voilà c'est il n'y a pas d'hypoglycémie sévère quand il n'y a pas d'insuline par exemple ou pas de sulfamide mais le risque est moindre que quand on donne un sulfamide d'accord ok merci des gens qui sont vraiment en fin de vie bon voilà il faut se poser la question tout dépend d'accord on garde le bon sens habituel mais ouais pourquoi pas d'accord ok je voulais juste peut-être dire un petit mot parce que je ne l'ai pas dit là et ça c'est une expérience que j'avais partagée avec des collègues étrangers et que je retrouve ici depuis qu'on a le droit de le prescrire qui est vraiment assez spectaculaire chez des patients qui ont des fortes doses d'insuline ça permet de réduire les besoins en insuline et d'améliorer l'équilibre lorsque les patients sont très déséquilibrés et parfois même d'interrompre les rapides par exemple donc de passer d'un basal bolus à un basal sol je trouve que là il y a vraiment une efficacité particulière chez ces patients qui n'est pas vraiment documentée dans la littérature mais que plusieurs d'entre nous partageons et en combien de temps alors à peu près c'est très rapide c'est on off parce que vous urinez le sucre tout de suite l'effet y compris l'effet de prévention cardiovasculaire je ne vous ai pas montré des cours mais pour l'insuffisance cardiaque en particulier elle se sépare très vite très très vite c'est à dire que l'effet il est vraiment immédiat pour ça que ça ne passe pas par une baisse de la glycémie avec la diminution de l'athérosclérose etc c'est d'autres mécanismes qu'on ne comprend pas très bien mais qui sont immédiats d'accord ok ça marche et par rapport à la néphroprotection dont tu parlais chez les patients au niveau stratégique on était pour les antihypertenseurs on prescrivait en premier lieu les ARA2 les EEC et donc là en fait cette nouvelle molécule elle va potentialiser ou c'est l'un ou l'autre non non surtout pas l'un ou l'autre les deux en fait toutes les études dont je vous ai parlé là que ça soit par exemple DAP-HF ou DAP-CKD ou l'autre étude avec l'empaglyphlosine dans l'insuffisance cardiaque elles ont été la glyphlosine a été ajoutée en sus du traitement optimal d'accord donc les patients ils avaient pour l'insuffisance cardiaque et bien ils avaient le bêta bloquant les EEC ou les ARA2 ou éventuellement l'entresto ou l'aldactone enfin je veux dire ils avaient le traitement optimal pour l'insuffisance rénale ils avaient tous aussi EEC ARA2 à la dose maximale tolérée il faut vraiment aller à la dose maximale tolérée donc non c'est en plus et le mécanisme d'action des glyphlosines est totalement complémentaire de celui des ARA2 IEC sur le rein les ARA2 IEC augmentent le vasodilate l'artériole efférente qui part du glomérule donc comme ça vasodilate ben voilà ça diminue la pression intraglomérulaire et les glyphosines eux entraînent une vasoconstriction de l'artériole efférente c'est-à-dire celle qui arrive au glomérule donc qui diminue la pression aussi intraglomérulaire mais par un autre mécanisme donc c'est totalement complémentaire donc il ne faut surtout pas le mettre l'un ou l'autre c'est les deux d'accord ok c'est une erreur de mettre l'un ou l'autre merci beaucoup de rien et donc à bientôt et voilà la séance est terminée pour aujourd'hui merci à vous si toutefois il vous reste des questions n'hésitez pas à me contacter à coordination.terra arrobas espace vie .fr pour retrouver d'autres vidéos n'hésitez pas à consulter soit notre chaîne youtube vous les retrouverez toutes ou bien via notre site internet aussi elles sont également disponibles par ce biais là et pour retrouver toute l'actu qui se passe au sein de nos CPTS et de notre association n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page facebook aussi petite information nouveauté que nous vous proposons ce sont les ateliers numériques qui auront lieu une fois par mois et que les tutos qui en ressortent seront disponibles sur notre site internet et sur notre chaîne youtube donc au mois de novembre mes collègues vous ont présenté comment télécharger l'application comment retrouver mon mot de passe ou mon identifiant et comment répondre à une demande voilà le mois prochain elles vous traiteront un nouveau sujet je vous dis à bientôt au revoir à bientôt